Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo concluant le cycle Game of Thrones entamé il y a peu sur la chaîne. Alors comme pour les précédentes vidéos, c'est un résumé d'un article de blog et disponible en lien dans la description. Je vais donc prendre... pas mal de raccourcis dans mon argumentaire. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Donc Game of Thrones est une série adaptée de A Song of Ice and Fire, écrite par George R.R. Martin. La série a beaucoup marqué, notamment à mon sens car elle fait ressortir des mythes ancestraux, transmis de génération en génération, de peuple en peuple, et que même nous connaissons. En premier lieu, on retrouve la chasse sauvage, un mythe dans lequel les morts reviennent dans le monde des vivants pour les faucher. Selon les recherches, il viendrait directement de Scandinavie et le chef de cette chasse ne serait d'autre que Odin, le dieu des dieux de la mythologie nordique. Odin parcourrait le ciel dans un vacarme infernal avec des guerriers morts il y a bien longtemps. Mais ce compagnonnage guerrier se retrouve aussi dans des mythes encore plus anciens, comme les mythes indo-européens. D'ailleurs, on retrouve aussi cette histoire en France avec la mesnie de Halequin ou encore la chasse de Saint-Hubert, pour ne citer que ces deux noms, parmi la cinquantaine d'autres différents. De région du monde en région du monde, le mythe a évolué. Sa forme n'est pas exactement la même suite aux différentes cultures. Ainsi, les Kingdoms ou autres The Walking Dead, et bien peut-être sans le savoir, reprennent la même matrice. Dans Game of Thrones, les morts qui reviennent ont aussi leur chef, le roi de la nuit, qui les mène à la chasse des vivants. La différence avec la chasse sauvage, qu'elle soit odinique ou de Halequin, c'est qu'elle se fait silencieusement. L'armée de morts du roi de la nuit, comme avec Halequin, tue les vivants sans pitié et continue sa route sanglante. Le mythe odinique ne s'arrête pas là, car Bran revêt des caractéristiques de Odin, comme la sagesse ou encore l'omniscience, mais pas n'importe comment, à l'aide de corbeaux. Car Odin, c'est aussi le dieu des corbeaux, dont ses deux fidèles, Ougin, la pensée, et Munin, la mémoire, lui racontent tout ce qu'il s'est passé dans le monde au petit matin. Bran sait tout, même le passé, et le présent ne peut lui échapper grâce au corbeau lui permettant de tout voir. Il devient celui qui sait beaucoup de choses, un autre nom de Odin. Autre chose encore, si le roi de la nuit a pu être comparé à la créature de Frankenstein, par exemple, pour moi il se rapproche beaucoup plus de la victime émissaire, du bouc émissaire, théorie apportée par l'anthropologue et académicien français René Girard. En gros, la société est en crise, elle est en proie à la violence, et on cherche un moyen de l'évacuer en désignant un responsable, généralement un innocent, qui sera sacrifié, histoire que tout revienne à la normale. Sauf que ici, cela rate. Le sacrifice dans Game of Thrones devait servir d'arme capable de tuer les ennemis de ses créateurs, mais ce sacrifice d'un être sûrement innocent s'est retourné contre ses créateurs. Le processus du bouc émissaire n'a pas fonctionné comme il le fallait, et l'ennemi sera ses créateurs, ainsi que leurs propres ennemis. Comment ces mythes se sont retrouvés aux Etats-Unis ? Tout d'abord, ces histoires sont européennes, voire indo-européennes. Les Etats-Unis sont aussi une terre d'immigration. Durant toute son histoire, les différents peuples d'Europe, les rejetés, ceux cherchant tout simplement meilleure fortune que sur leur terre natale, y sont allés pour s'y installer durablement. Ils y ont apporté bien évidemment leur culture, leur façon de vivre qui au fil du temps ont forgé la culture américaine. Bien entendu, ils y ont apporté aussi leur croyance. Une série qui reprend les différentes croyances en toile de fond, et qui est à mon sens excellente, American Gods, adaptée de l'excellent livre de Neil Gaiman, où les anciens dieux se livrent une guerre sans merci contre les nouveaux. La série et le livre rappellent à de nombreux égards que ce sont les peuples, les échanges entre eux qui permettent la propagation des différents mythes. Les Etats-Unis, et bien évidemment l'Europe, et tous les autres pays du monde n'échappent pas à la règle. La culture n'est autre que métisse. Et on peut dire que tu me connais. Ainsi, Game of Thrones reprend de vieux mythes, de vieilles croyances transmises de génération en génération, de peuple en peuple qui ont voyagé par-delà les frontières pour se retrouver notamment aux Etats-Unis. Car la culture est une construction dont l'échange entre les peuples en est l'élément constitutif. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Allez voir l'article de blog disponible en lien dans la description pour plus de détails. Sur ce, prenez soin de vous, et surtout, 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 restez critiques envers le pixel. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501